Compte de fées en français Le voyageur et le bijoutier Il était une fois un homme du nom de Jay qui voyageait de par le monde, explorant la beauté de la nature avec son meilleur ami, un petit chien nommé Ruski. Un jour, alors qu'il marchait dans un champ, Ruski repéra une fosse et se mit à aboyer. « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu vois ? » Il marcha jusqu'à la fosse où il vit un homme, un singe, un tigre et un serpent piégé au fond. Étant donné qu'il était quelqu'un de bon et gentil, il décida de faire quelque chose pour les aider. « Oh non ! Je dois sauver cet homme avant qu'il ne se fasse dévorer par ces animaux ! » Il regarda autour de lui et trouva une longue corde. Il la prit en main et en jeta un bout au fond de la fosse. Le singe attrapa prestement la corde et escalada en haut pour se mettre en sécurité. Ensuite, le serpent s'enroula autour de la corde et trouva son chemin vers la sortie. Enfin, le tigre s'accrocha et fut tiré vers le haut pour sortir de la fosse. Les trois animaux se montrèrent très reconnaissants envers le touriste et le remercièrent pour sa bonne action. « Merci beaucoup, mon bon garçon. Je vis dans les collines près de la ville de Norlock. Si tu passes par là un jour, je serai honoré de t'aider si besoin. » « Merci beaucoup de nous avoir aidés. Je vis dans l'enceinte de Norlock. Et si tu as besoin de mon assistance, je me ferai un plaisir de te rendre service. Mais à une seule condition, ne sauve pas l'humain, ni aucun humain en fait, mais surtout celui-ci, qui est extrêmement peu reconnaissant. » « Écoute notre conseil. C'est un homme avide et peu reconnaissant qui ne voulait pas nous aider à trouver comment sortir de là et qui s'est montré très arrogant. Néanmoins, merci pour ton aide. Et si un jour tu passes par les abords du bois près de la rivière Serona, je te ferai pour sûr un très beau cadeau de remerciement. » En disant cela, ils coururent vers la jungle. Jay ignora tout ce qu'il venait d'entendre et décida d'aider quand même le pauvre homme resté au fond. Jay tira sur la corde et aida l'homme à sortir de la fosse. « Merci. Je m'appelle Rorkan et je suis bijoutier. Si tu passes un jour par la ville de Norlock, je te rendrai service en remerciement de ton aide. » En disant cela, le bijoutier partit pour la ville et Jay continua son voyage. Jay marcha à travers champs pendant que Ruski jouait avec les oiseaux et courait après les papillons. Ils atteignirent les collines où ils furent accueillis par le singe. « Bonjour les amis. C'est si bon de vous voir. Attendez ici, je reviens tout de suite. » « D'accord. » Jay et Ruski s'assirent sous un banc et attendirent le retour du singe. Quelques minutes plus tard, le singe revint avec un superbe sifflet en bambou. « Souffle dans ce sifflet à chaque fois que tu auras besoin d'aide et tu seras aidé dans l'instant. » « Merci beaucoup. On va maintenant reprendre notre route. » Ils dirent au revoir aux singes et reprirent leur route sur la colline. En bas de la colline, ils marchèrent à travers bois et finirent par croiser le chemin du tigre qui marchait vers eux. Il s'inclina devant eux deux et leur dit « Une fois encore, merci de m'avoir sauvé. Attendez ici, je reviens et je vous ramène quelque chose. » Le tigre alla jusqu'à la rivière où il trouva la princesse de Norlok qui était sur le point d'aller nager avec quelques-unes de ses servantes. Il s'avança vers elle et rugit bruyamment. En voyant cette bête majestueuse se tenir sur le rocher, la princesse et ses servantes se dépêchèrent de ramasser tout ce qu'elle cure et se mirent à courir pour sauver leur vie. « Courez, princesse, courez ! » Le tigre courut et trouva rapidement un collier de perles étincelant. « Ha ha ! » Il prit le collier de perles et retourna auprès du voyageur. Puis il lâcha le collier devant lui. « S'il te plaît, accepte ce cadeau pour te remercier de m'avoir sauvé. » « Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. » « Oh ! Et voici aussi une pomme pour notre petit copain. » N'ayant aucune idée de la façon dont le tigre avait obtenu le collier, ils le saluèrent et traversèrent la rivière. Et peu après, ils arrivèrent à l'entrée de la ville de Norlok. « Regarde, Ruski ! On est arrivés en ville ! C'est un bon endroit pour qu'on puisse se reposer. Et ensuite, dès demain, nous pourrons reprendre notre route. Allez, on y va ! » « Ce serait super si on pouvait retrouver le bijoutier Orkan ici. On pourrait lui demander de vendre ce collier pour nous et ça nous ferait un peu d'argent pour notre voyage et nos repas. Qu'en penses-tu, mon ami ? » « Voyons si on arrive à le trouver sur la place du marché. » Pendant ce temps, les servantes de la princesse étaient retournées à la rivière pour récupérer le reste des affaires et cherchaient frénétiquement le précieux collier de perles sans pouvoir remettre la main dessus. Elles retournèrent auprès du roi qui annonça une récompense pour quiconque retrouverait le précieux collier et le lui ramènerait. Jay et Ruski allèrent place du marché où ils trouvèrent la bijouterie de Rorkan. « Le voilà ! » Rorkan était content de revoir le voyageur. « Bonjour ! Quel plaisir de te revoir ici ! Dis-moi tout, comment puis-je t'aider ? » « Je reste en ville ce soir et j'ai besoin d'un endroit où dormir et manger un peu. Tout ce que j'ai, c'est ce collier. J'espérais que tu pourrais m'acheter ce collier. Ainsi, je pourrais utiliser l'argent pour continuer mon voyage. » En voyant le collier, Rorkan le reconnut aussitôt. « Ah ! C'est le collier que j'ai fait pour la princesse Réa. Je dois en informer le roi et alors je deviendrai plus riche que jamais. Ah, mais bien sûr ! Viens donc manger un petit quelque chose d'abord. Assieds-toi ! Je reviens très vite. » Jay s'assit et attendit Rorkan qui était parti l'air pressé. Le bijoutier se rendit à la cour du roi sur le champ et parla du collier au roi. « Votre majesté ! La personne qui a volé le collier et qui l'a encore en main actuellement est en ce moment même assis dans ma boutique ! » « Merveilleux ! Garde, ramenez-moi cet homme immédiatement ! » Jay et son chien Ruski furent amenés devant le roi. En voyant le collier dans ses mains, le roi ordonna immédiatement à ses gardes de punir le voyageur. « Mais, 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 mais enfin ! » « Je ne veux plus entendre un mot. Tu es condamné à marcher dans la ville avec les mains menottées pour que tout le monde puisse voir ce qui arrive à celui qui vole le roi. « Amen-le, maintenant ! » « Et enfermez ce chien dans une cage ! » Et ainsi, le pauvre Jay fut conduit en ville où il dut marcher menotté devant tous ces gens qui le regardèrent et le huèrent sur son passage. « Bouh ! » En entendant les gens de la ville l'insulter et le huer, Jay se mit à geindre. Si seulement j'avais écouté les animaux qui m'avaient dit « Combien cet homme était mauvais ! » Je ne serais pas dans cette situation malchanceuse aujourd'hui. C'est alors qu'il se souvint du cadeau du singe. Il sortit le sifflet de sa poche et souffla dedans. En entendant le son, le singe arriva vite en ville. « Oh non ! C'est Jay ! » Il alla dans le repère du serpent et l'appela au secours. « Hé ! Petit serpent ! Sors de là ! Sors de là ! » Le serpent sortit par un trou qui était dans les murs. « C'est Jay ! Il a un problème ! On doit trouver un moyen de l'aider ! Viens ! J'ai une solution ! Merci de m'en avoir parlé ! » Il alla voir sa sœur, qui était en fait un génie, et lui raconta toute l'histoire. Elle accepta immédiatement de venir donner un coup de main. « Tiens ! Donne ça à cet homme dès que tu en as la possibilité. Je vais jeter un sort sur la jolie princesse. Et toi, assure-toi de dire au voyageur que la seule façon de réveiller la princesse, c'est de lui faire sentir cette feuille. Je compte sur toi ! » Le génie alla jeter un sort sur la princesse, qui s'endormit alors dans un sommeil très profond. Le serpent alla se glisser dans la cellule de prison où Jay Ruski était retenu, et il lui expliqua le plan. « Prends cette feuille, et quand tu seras appelé dans la chambre de la princesse, fais-lui respirer l'odeur de cette feuille, et elle pourra alors se réveiller. » Le lendemain, le roi et son ministre eurent une discussion animée concernant les moyens de raviver la princesse. « Votre majesté, tous les médecins et les ermites ont fait de leur mieux pour réveiller la princesse, mais tout cela en vain, car rien n'a fonctionné, absolument rien. » « Appelez le sorcier, il aura sûrement la réponse. » « Le sorcier ? » « Mais nous n'avons pas de sorcier en ville. » « Alors, une sorcière ? Peu importe, il faut trouver quelqu'un. » Au même instant, le sol trembla, et dans un nuage de fumée, une sorcière apparut devant le roi. « Est-ce que quelqu'un a appelé une sorcière ? » « Hein ? Garde ! » « Je connais un moyen de réveiller la princesse. » « Attendez ! S'il vous plaît, dites-nous comment. » « Le seul qui pourra rompre le sort et sauver la princesse est celui qui a été injustement emprisonné. » « C'est compris ? » « D'accord. Appelez le prisonnier. » On ordonna immédiatement à Jay de se rendre dans la chambre de la princesse. Il lui fit sentir aussitôt l'odeur de l'herbe, ce qui permit à la princesse de reprendre ses esprits et de se réveiller. « Mon petit ange ! » « Merci beaucoup, mon garçon. » « Tu as sauvé ma fille. » « Mais dis-moi, si tu n'as pas volé ce collier, comment l'as-tu donc obtenu ? » Jay raconta tout au roi. Et le roi récompensa Jay pour avoir sauvé la princesse. Comme punition pour avoir fourni une mauvaise information et pour ne pas avoir aidé Jay qui lui avait pourtant sauvé la vie, le bijoutier Rorgan fut emprisonné sur ordre du roi. « Quoi ? Mais non ! » C'est comme ça que Rorgan a pris une leçon très importante. On doit toujours être reconnaissant et redevable envers une personne qui nous a aidé et rendre l'appareil plutôt que d'être avide et égoïste.